L'idée c'est un petit peu de vous montrer certaines réalités de la société iranienne et à partir de là vous montrer également certaines institutions politiques et peut-être aussi ça sera des écarts très importants entre la réalité sociale et les institutions deviendront beaucoup plus claires peut-être pour vous et à partir de là on va un petit peu regarder si vous le voulez bien les bases sociales de soutien pour les protagonistes en lice notamment pour ce qui concerne le mouvement vert en Iran et actuellement qu'est-ce qu'il se passe sachant qu'aujourd'hui a eu lieu le deuxième tour des élections législatives et les 65 candidats qui devaient se faire élire et éventuellement voir quelles seront les conséquences de ces élections sachant que les élections à l'Iran, vous le savez, ne sont pas libres et démocratiques il y a un filtrage, etc. on va voir si vous le voulez bien alors malheureusement j'étais prise donc je n'ai pas pu assister aux présentations de mes collègues Richard et aussi Thierry Covid je ne sais pas j'espère que je ne vais pas redire ce qui a été déjà dit mais bon, tout de suite, voilà alors l'Iran est un pays, comme vous le savez, qui a énormément de frontières c'est un pays qui a croisé à la fois de Moyen-Orient, de l'Asie, de l'Asie centrale donc ça veut dire que c'est un pays qui a eu beaucoup de courants civilisationnels différents mais qui a aussi énormément contribué à ces civilisations c'est moi qui fais ou c'est vous ? comment ? non, j'ai dit de commencer avec seulement les figures je ne m'ai pas montré tout ça ça c'est pour autre chose, c'est pas pour vous alors je voudrais vous montrer la pyramide des âges en Iran pour vous dire que 70% de la société iranienne a moins de 40 ans donc par rapport à la France je dis bien par rapport à la France, c'est une société jeune mais j'étais en Algérie la semaine dernière par rapport à l'Algérie, l'Iran n'est pas nécessairement un pays jeune mais par rapport à la France, ça l'est donc et comme on peut le constater finalement la génération ayant fait la révolution est une minorité infime aujourd'hui de la population la majorité n'a pas fait la révolution, n'était même pas là au moment de la révolution ni d'ailleurs au moment de la guerre Iran-Irak, 1980-1988 et pourtant si vous regardez en gros ce qui gouverne ce pays sont effectivement les générations anciennes souvent les grands-pères et les pères ce qui est effectivement une source de frustration non négligeable alors autre chose qui est très importante à vous montrer oui, Thomas ? c'est que ce pays est devenu moderne dans ses... il faut jouer... voilà la quête deuxième voilà après il y a quand même une certaine... c'est un pays qui est donc urbaine à 70% seul 30% de la population est rurale ceci est important parce que ce qu'on a pu voir lors de l'élection présidentielle de 2009 c'était que certains disaient mais Ahmadinejad s'est fait réélire ah bon ? et qui sont les électeurs qui ont voté pour lui et certains disaient bah les ruraux déjà les ruraux ne sont que 30% et puis la population rurale n'est pas du tout unanime quant à son soutien pour par exemple les conservateurs mais en tout cas ce qu'on peut constater c'est que 70% de la population iranienne et 75% de ses familles habitent aujourd'hui en milieu urbain et comme on peut le constater depuis l'an 2000 la population rurale baisse en valeur absolue malgré un certain nombre de politiques qui ont été mises en place après la révolution afin de contenir l'exode rurale par exemple le milieu rural est aujourd'hui presque partout alors j'ouvre une parenthèse pour dire que je suis parmi les personnes les rares personnes ayant fait des études de terrain en Iran pendant 14 années donc j'ai aussi l'occasion de faire beaucoup de villages iraniens y compris dans les régions très 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 dissous-développées du pays mais néanmoins dans chaque village il y a toujours une école alors fait sans précédent sur le régime islamique c'est que alors même que dans les villes les écoles ne sont pas mixtes les écoles sont séclaguées les filles et les garçons sont séparées quand vous allez dans les villages et bien les écoles sont mixtes mais ça parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants dans les villages mais en tout cas, ce qu'on constate c'est que la population rurale malgré l'école malgré les infrastructures sanitaires malgré les routes, etc. continue à quitter le milieu rural pour aller s'installer dans les villes de ce fait, on ne peut pas dire que la politique de la république islamique d'Iran qui consistait à contenir l'exode rural est réussie en tout cas, beaucoup d'Iraniens vivent aujourd'hui dans des grandes villes et des villes moyennes ce qui effectivement influe sur leur comportement à la fois le comportement social, culturel mais aussi économique de la population et comportement relatif à la consommation et aussi aux aspirations et aux modifications de la population dans ce pays. Alors, le changement social je pense qu'on peut très bien voir que depuis la révolution vous avez une baisse très importante de la population illettrée une baisse très importante de la population rurale je vous rappelle que au moment de la révolution la majorité de la population iranienne était rurale 53% de la population iranienne était rurale au moment de la révolution 179 aujourd'hui, sur le 30% de cette population iranienne et en même temps, si vous regardez l'augmentation importante du taux d'alphabétisation de la population et aussi le taux d'urbanisation qui montre, si vous voulez, une société non pas en voie de mais déjà moderne. Asseyez-vous là ! Alors, je suis même présenté ! Alors, en mettant, donc, c'est une société où les classes moyennes jouent de ce fait un rôle de plus en plus important sachant que plus de 40% de la force de travail en Iran travaille dans les secteurs de classe moyenne et étant donné néanmoins que le champ politique est verrouillé étant donné qu'on ne peut pas être candidat aux élections, etc. ou participer à la structure politique si on ne fait pas partie des sectes de pouvoir et bien que font les membres actifs des classes moyennes ? Et bien, ils s'investissent de plus en plus dans ce qu'on appelle la société civile et notamment les organisations non-gouvernementales et de ce fait, on voit que l'Iran depuis notamment les années Khatami puisque le président Khatami, 1997-2005, avait cette politique aussi d'encouragement de la société civile et donc il y a eu énormément d'organisations non-gouvernementales dont beaucoup d'organisations de femmes qui ont réussi à émerger et à s'activer afin d'introduire des changements par le bas. Alors, leur nombre a atteint 28 000 vers la fin des années Khatami, c'est-à-dire 2005. Et beaucoup d'organisations de la défense des droits de l'homme, des droits des femmes bien sûr, beaucoup d'organisations caritatives puisque beaucoup de ces organisations ont déjà existé mais sont devenues des ONG. Alors, l'Iran étant un pays musulman mais là, on l'a aussi dans les pays catholiques, bien sûr, il y a ces traditions d'actions caritatives et donc des ONG réinventent les traditions déjà existantes, en l'occurrence, donc ces actions caritatives. Alors, ce qu'on constate, c'est que les femmes au sein de ces organisations, y compris la première organisation de la défense de l'environnement en Iran, est une organisation qui a émergé au début des années 2000 et par les femmes. Donc, les femmes sont vraiment à l'origine de beaucoup d'organisations non-gouvernementales. Pour ce qui concerne les aspirations de cette société, notamment urbaine, mais maintenant de plus en plus aussi en milieu rural, on peut le démontrer à travers l'augmentation importante dans l'usage de l'Internet. 94, c'est l'année où je suis rentrée au pays après 14 années d'absence et à cette époque-là, je vous rappelle très bien, et d'ailleurs, ça c'est des chiffres que vous pouvez s'adapter, j'ai des chiffres acceptés par tout le monde, mais très rares étaient les Iraniens qui avaient accès à Internet. C'était notamment des officiels qui avaient accès à Internet. Puis, aujourd'hui, alors 2007, c'est 17 millions et aujourd'hui, selon les statistiques, alors quand je vous dis que j'ai, je suis désolée, mais je ne sais pas ce que j'ai fait avec ma nouvelle présentation, aujourd'hui, 32 millions d'Iraniens, selon les chiffres de, une organisation internationale qui donne des chiffres chaque année sur Internet, sur les usagers d'Internet, aujourd'hui, 32 millions d'Iraniens ou 46% de la population a accès à Internet, ce qui veut dire pas au plan quotidien, tout le monde n'a pas un ordinateur chez soi, bien évidemment, mais les gens ont accès à Internet et donc utilisent Internet de temps à l'autre, de toute façon. Donc, ce qui montre cet engouement de la société pour Internet, alors Internet veut dire aussi l'ouverture vers le monde. Et dans le dernier terrain que j'ai fait en Iran il y a trois ans, j'étais dans un village auprès d'une population minoritaire baluch sunnite et les jeunes filles me disaient aujourd'hui, aller à l'école, c'est acquis. Mais pour être branché, il faut avoir accès à Internet. Nous, on n'a pas d'Internet, on n'a pas d'ordinateur, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'une de réindication des jeunes dépourvus des moyens en Iran, c'est ça, c'est aussi d'avoir accès. Alors, pour ceux qui concernent les weblogs, un en 2001, un seul, et en 2008, 65 000 weblogs. Et aujourd'hui, vous savez, le nombre a aussi énormément augmenté. Si on regarde effectivement l'importance de taux d'alphabétisation en Iran, puisque l'instruction est à l'origine d'énormément de changements, y compris dans le comportement démographique des femmes, c'est ce que nous avons pu établir à travers notre enquête en Iran auprès de 31 000 personnes. Mais là, ces chiffres montrent très bien aussi, c'est-à-dire qu'en 2006, 70 % des femmes rurales étaient alphabétisées, contre 5 % en 1966. Donc, ça montre l'étendue et aussi, peut-être, la vitesse de changement. Donc, aujourd'hui, plus de 82 % de la population est alphabétisée dans ce pays. Et, quand on regarde le nombre des étudiants en Iran, bien sûr, la population iranienne était de l'ordre de 32 millions au moment de la Révolution. Ils sont aujourd'hui 72 millions. Donc, ça a doublé, presque doublé. Mais, si vous regardez le nombre des étudiants, au moment de la Révolution, Jean-François est parti d'ailleurs, ou d'Oldeis, comme on dit, il n'y avait que 175 000 étudiants, dont 57 000 femmes. Aujourd'hui, on peut s'attendre à 350 000 ou 400 000 étudiants, puisque la population a doublé. Sauf qu'il y a 3 millions d'étudiants, dont 2 millions d'étudiantes, c'est-à-dire 60 % de femmes. Alors, ça, c'est un changement très, très important, sachant que, en Iran, pour entrer à l'université, il y a un concours. L'entraînement n'est pas comme en France, ce n'est pas le droit à tout le monde. Et donc, ce qui veut dire que les femmes, les filles, essaient d'accéder à l'université. Et il faut savoir que jusqu'en 1993, plusieurs filières universitaires étaient interdites aux femmes, sous prétexte que ces filières étaient incompatibles avec... C'est-à-dire que l'investissement des filles dans ces filières était incompatible avec l'islam. Il s'agissait de la gestion de droits, certaines branches de la médecine, des études de l'ingénierie, Et à partir de 1993, avec des changements survenus dans le paysage politique de l'Iran, mais aussi avec l'émergence d'une société civile d'autres emplois indicatives, notamment des femmes, les filières ont été de nouveau accessibles et les filles se sont largement investies, y compris dans les filières techniques et technologiques, contrairement par exemple à la France où vous le savez, plus de 60% de nos étudiants dans les univers sont des étudiantes, mais elles sont surtout très présentes dans les spécialités sciences humaines sociales et très peu dans ce qu'on appelle entre guillemets sciences dures. Eh bien, en Iran, les filles ont aussi investi beaucoup les sciences dures. Alors, ça aussi, et la médecine, mais la médecine, c'est très en rapport avec la ségrégation que le gouvernement entendait imposer, c'est-à-dire que seuls les médecins ont faim, devaient soigner les femmes, donc ce qui fait que du coup, on a donné énormément d'encouragement aux femmes et la moitié aujourd'hui, à la fois, les étudiants en médecine sont étudiantes et de plus en plus aussi de médecins qui sont femmes et qui s'installent à la fois dans les villes et parfois aussi, en les lois, dans les villages. Donc, bien évidemment, alors, la question qu'on pose, moi, c'est, OK, que font ces femmes après la fin de leurs études. Alors, c'est une bonne question parce qu'avec la crise importante actuelle, le manque d'emploi, les taux de chômage absolument importants chez les jeunes, en Iran, vous voyez que la France n'est pas le seul d'avoir des taux de chômage très élevés pour les jeunes. Eh bien, il est très, très difficile pour les femmes de trouver un emploi dans le secteur formel de l'économie. Selon notre enquête, le taux d'activité des femmes en Iran est de 20%. Mais, on voit beaucoup de ces femmes instruites ou moins instruites aussi, actives, mais dans le secteur informel de l'économie qui, selon les estimations des économistes iraniens, mais aussi selon nos observations, eh bien, emploient plus de 50% de la population active en Iran. Donc, l'économie, alors, moi, je plaide pour que l'économie informelle soit prise en compte et, justement, quand, je l'ai récemment en Algérie avec les collègues algériens, on se disait que c'est absolument aberrant que les chiffres officiels ou officiellement reconnus n'auront tant que de taux officiels alors qu'on sait qu'en Algérie comme en Iran et dans d'autres économies rentières, non aussi non rentières, de plus en plus de personnes, femmes, et on travaille dans le secteur informel de l'économie, il faut les prendre en compte. Et dans les enquêtes, beaucoup de femmes, par exemple, disaient « mais je suis femme au foyer, effectivement, quand on veut enquêter dans un premier temps, femme au foyer, puis une fois que vous allez chez elles, qu'est-ce que vous constatez ? Vous constatez qu'elles travaillent et elles vantent les produits de leur travail sur le marché et elles ont des revenus. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle bien évidemment l'économie informelle. Alors, il y a des conséquences, c'est-à-dire que le femme, le sable, qui ont des revenus souvent décident aussi pour les repenser et obtient un pouvoir décisionnel au sein de l'art à mine. Donc les conséquences sont importantes. Alors, donc voilà, 80% des femmes aujourd'hui en France sont alphabétisées. L'âge au premier mariage a augmenté pour atteindre 23 ans contre presque 19 ans avant la Révolution. Alors, ceci aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. 16% des mariages en Iran sont ce qu'on appelle mariages précoces, c'est-à-dire avant l'âge de 15 ans et cela concerne notamment certaines régions de l'Iran ayant une structure primale. Mais dans d'autres régions, y compris dans les villages, les filles vont à l'école et c'est seulement après la fin de leur scolarité souvent qu'elles se marient donc aux alentours de l'âge de 19-20 ans. Mais l'âge moyen de mariage en Iran reste encore faible au regard du Maghreb si vous le comparez et même la Turquie, etc. Mais quand même c'est un âge de plus en plus élevé. Alors, ce qui est intéressant et ce qui montre le décalage important, la réalité sociale de la population féminine, en particulier de la société en général, avec des lois et des institutions, c'est que l'âge minimal légal au mariage en Iran est de 13 ans. Et cet âge n'était que de 9 ans jusqu'en 2002. C'est-à-dire que de 1979 jusqu'en 2002, l'âge minimal au mariage pour être légal était de 9 ans, aujourd'hui de 13 ans, alors que les Iraniens se marient en moyenne à l'âge de 23 ans. Ce qui veut dire qu'en milieu urbain plus élevé, en milieu rural un peu plus jaune dans les alentours de 19-20 ans. Donc, pour qui sont ces lois ? Nombre moyen d'enfants parfums étaient autour de 7 enfants parfums au moment de la Révolution et 7 aussi jusqu'en 1986. J'avons dit les chiffres. Aujourd'hui, seul 2. Donc, effectivement, on constate que l'Iran constitue ou l'Iran a la chute la plus importante jamais enregistrée dans l'histoire de l'humanité concernant le monde d'enfants parfums. Donc, on y est premier au moins dans quelque chose d'espérance de vie augmente par rapport effectivement à une qualité de vie, c'est-à-dire accès de beaucoup de gens aux soins et quand on regarde l'activité des femmes effectivement la majorité des femmes actives sont actives dans le secteur service et notamment encore une fois il s'agit des femmes hautement instruites puisque c'est la concurrence des rudes avec les hommes. Mais dans tous les cas, même si moi j'ai beaucoup vu des femmes dans des enquêtes qui sont actives dans l'administration à la fois publique et privée etc. Mais en même temps leurs chefs sont presque sans exception des hommes qui ont à la fois une ancienneté moins importante et un niveau d'instruction moins important. Voilà. Le déclin de la fécondité en Iran c'est un déclin plutôt la chute de la fécondité en Iran. Donc c'est très important. Alors ça mérite de dire quand même deux mots souvent on occulte aussi l'importance de relever par l'État. La société ne suffit pas. L'État doit avoir une volonté politique. L'État doit mobiliser des moyens pour inciter les femmes à avoir moins d'enfants. Et contrairement à ce qu'on dit les Iraniens croyez-moi sont très rationnels. C'est-à-dire qu'avant les femmes avaient plus d'enfants. Pourquoi ? Parce que de chaque 5, 6, 7 enfants il n'y en avait au final que 4 qui survivaient à l'âge de 5 ans. Il y avait très peu de moyens d'accès aux structures sanitaires avant la Révolution. Puis petit à petit parce que c'est une société post-révolutionnaire il y a eu de plus en plus de structures dont on y compris et surtout des villages ce qu'on appelle les maisons de la santé et ce qui fait que dans ces maisons de la santé vous avez des infirmières qui sont souvent issus des mêmes villages donc elles connaissent très bien les femmes de leur village enfin pas les infirmières aides-soignantes et après l'état calquant sur le modèle cubain etc. a rendu obligatoire au médecin avant de s'installer dans les villes ils sont obligés après la fin de leur étude de faire deux années de service dans les villages donc ce qui fait que trois jours par semaine les villageois ont accès aussi à un médecin qui vient dans ses dispensaires et donc ça veut dire quoi tout ça que je vous raconte c'est que d'une part une campagne importante pour faire baisser le nombre d'enfants a été organisé sous le président Rav Sanjani et continué secrétaire et aussi des médecins qui ont été rendus disponibles etc. Bon ces structures de santé ont fait qu'aujourd'hui dans ce pays pratiquement près de 90% de la population ça c'est grâce à l'argent du pétrole aussi parce que c'est la même chose en Algérie aussi par exemple a accès à des soins dans les hôpitaux publics et auprès de ses dispensaires ce qui n'est pas quelque chose de négligeable voilà je m'arrête là le reste ça sera pour tout moi de moi c'est vrai que alors maintenant si vous le permettez j'ai encore un petit peu de temps très rapidement oui c'est bon je pense que je pense que je ne vais pas même discuter merci alors un petit oui il faut vous parler bien dans le micro s'il vous plaît non non l'inverse ah l'inverse il ne faut pas manger le micro voilà oui mais j'ai rien mangé madame alors ce que je voudrais maintenant un petit peu rapidement discuter avec vous son éloignez votre micro voilà sauter le micro on ne l'entend plus rien ce qu'on constate en termes de groupes sociaux bien évidemment les groupes sociaux notamment dans des économies rentières comme celle de l'Iran sont créés recréés par l'état vous le savez c'est à dire que c'est l'état en fait qui est à l'origine de la création des groupes sociaux notamment depuis alors à travers un certain une certaine politique entreprise depuis 2005 par exemple ce qu'on constate c'est que un nouveau groupe social a émergé c'est des classes disons qui sont qui sont proches de Ahmadinejad et de son cercle et qui sont très très impliquées dans la politique d'importation des produits étrangers alors ces produits sont à la fois des produits agricoles et de toutes sortes de produits alors ce qui effectivement montre pourquoi il y a un certain soutien au sein de l'électorat au sein d'un certain nombre d'électorats pour effectivement les disons la faction ultra conservatrice de pouvoir à cela s'ajoute entre 10 à 15% de la population de l'électorat plutôt que j'appellerais déstructurés c'est à dire ce ne sont pas des travailleurs pauvres mais ce sont des gens qui ne travaillent pas et qui dépendent pour leur survie d'une aide que l'état leur accorde à travers toutes sortes de fondations notamment le comité de l'assistance de l'imam alors en contrepartie on leur demande d'aller voter et surtout voter pour qui effectivement pour des candidats ultra conservateurs ça ce sont des choses que j'ai vu de mes propres yeux lors de toutes ces années d'enquête mais cela ne fait pas et bien évidemment un certain nombre de personnes qui sont très haut placées et qui profitent bien évidemment de la manne pétrolière selon qui est à la tête de pouvoir mais tout ça ne fait pas 64% ou 63% de la population c'est à dire de l'électorat donc bien évidemment la première chose la première question à se poser c'est qui a voté pour qui et pourquoi et qui sont par exemple donc ça ce sont plutôt des électeurs des ultra conservateurs après vous avez des électeurs des électeurs pour les conservateurs qui sont notamment issus de bazar de centres traditionnels commerciaux du pays qui sont très liés à l'institution cléricale et c'est ce qu'on appelle des conservateurs traditionnels donc il s'agit donc des disons des couches aisées élevées de bazar et bien évidemment les étudiants en théologie dans leur grande majorité bien évidemment aussi ce qu'on appelle les classes une partie de ce qu'on appelle les classes moyennes traditionnelles qui sont des commerçants liés à ce même bazar mais ce qu'on a pu voir et constater notamment depuis les années 90 c'est que parmi les jeunes bazaris vous avez une nouvelle je dirais couche sociale qui sont les fils de ces mêmes grands bazaris mais qui ne sont plus du type traditionnel c'est à dire que ces fils ont leur boutique dans les quartiers très huppés très chic des centres commerciaux des grandes villes notamment Téhéran Mélis 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 etc qui sont alors à la fois religieux c'est à dire qu'ils font leur pédrinage à la Mecque bien évidemment ils font leur ramadan bien évidemment mais en même temps ils viennent passer leurs vacances souvent avec leur famille à l'étranger dans les pays notamment européens par exemple donc en fait ce sont des gens qui au plan culturel n'inspirent pas en tradition revendiqués par l'institution cléricale sont culturellement modernes leurs enfants vont souvent à l'école aux Etats-Unis en France et ailleurs donc ces gens là ne votent bien évidemment pas ultra conservateurs souvent ils ne votent même pas conservateurs donc ça ce sont et c'est un groupe social qui a émergé du fait d'une politique délibérée mise en place par Rav Sanjani et sous Rav Sanjani alors il y a bien évidemment des entrepreneurs industriels qui ont été encouragés du fait d'une politique de privatisation à la fois sous Rav Sanjani et sous Rav Sanjani qui votent réformistes qui ne votent pas du tout conservateurs ni ultra conservateurs et qui sont aujourd'hui depuis 2005 mis à mal du fait de cette politique d'apportation massive entreprise par Ahmadinejad et ont fait faillite beaucoup de ces entreprises ont fait faillite alors il y a d'une part cette politique délibérée d'apportation d'autre part bien évidemment vous ne voulez pas s'en savoir les conséquences des sanctions internationales qui frappent avant tout les mêmes entrepreneurs privés 75% des entreprises iraniens sont privées et il s'agit de petites et moyennes entreprises donc ce sont surtout ces entreprises qui sont visées en réalité par ces sanctions internationales et qui ont été beaucoup été obligées de mettre la clé sur la porte et donc de virer les ouvriers et les employés alors justement les ouvriers qui se voient de plus en plus perdent leur emploi d'une part d'autre part il y en a beaucoup qui n'ont pas été payés depuis de longs mois qui n'arrêtent pas d'ailleurs de manifester à l'occasion de 1er mai une fois de plus ils n'ont pas obtenu de manifester à Téhéran ni dans les grandes villes on leur a dit d'aller manifester dans le désert donc pas de manifestation en réalité au sud-sud-sud-sud de Téhéran près de mausolée de Khomeini donc voilà en revanche il y a énormément de revendications disons corporatistes de la part de ces ouvriers puisque du fait de cette politique d'importation massive d'une part des sanctions internationales de l'autre il n'y a pas d'industrialisation en Iran et donc il s'agit une fois de plus une économie rentière où il y a l'argent de pétrole qui rentre on les dépense d'une façon ou d'une autre à travers les marchandises qu'on importe et puis Dieu est grand c'est ça réellement la politique économique qui est actuellement en vigueur depuis 2005 et donc les groupes sociaux y compris les classes moyennes modernes les classes moyennes qui étaient souvent soit entrepreneurs soit travaillées dans l'administration un nombre important de ces mêmes gens ont été virés par Amélie Néja puisqu'ils étaient bien sûr éloignés de l'idéologie de présidents actuels etc ou alors d'autres qui n'ont pas été n'ont pas perdu leur emploi mais qui ne sont pas de tout satisfaits du fait de la politique à la fois politique ou culture un peu politique culturelle mise en place actuellement mais ce qu'on constate néanmoins c'est que alors il y a des pans entiers de la population de cette façon là qui sont pas du tout satisfaites de l'état actuel des choses et encore une fois les sanctions ont eu réellement des impacts d'importance sur l'économie iranienne et notamment aussi sur le secteur pétrolier et gazier puisqu'il y a un manque d'investissement très 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 criant alors parmi ceux aussi qui ont beaucoup souffert de cette politique d'importation se trouvent beaucoup de ruraux beaucoup de paysans beaucoup de fermiers puisqu'il suffit d'aller dans les régions rurales de l'Iran qui produisaient naguère du riz du blé des fruits etc tout est importé tout est importé aujourd'hui seule une petite partie des terres arables en Iran sont cultivées ou sont rentables ce qui fait que par exemple ce qu'on a pu voir déjà depuis plusieurs années les producteurs du sucre par exemple je prends cet exemple sont en train de mettre le sucre fabriqué en Iran sur le marché et à ce même moment il y a des millions des milliers de tonnes de sucre importés le prix des produits importés est beaucoup plus bas que le prix de revient etc donc ce qui fait que soit ils décident de stocker leurs produits en attendant que le prix augmente soit ils font faillite dans les deux cas ce sont des consommateurs qui sont sanctionnés par des prix toujours très 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 élevés du fait des sanctions également on a constaté que le prix c'est à dire comment s'appelle le messa Thierry Cobille certainement vous a expliqué la valeur de la monnaie iranienne a chuté considérablement par rapport aux devises parce que l'état n'arrive plus à maintenir les devises étrangères aussi bas qu'avant et donc ce qui fait que les produits le résultat c'est que le prix des produits de consommation importés et même les produits qui ne sont pas importés ont énormément augmenté mais vraiment du jour au lendemain le prix du lait par exemple a doublé alors que le lait n'est pas nécessairement importé non plus donc de plus en plus de gens ont vraiment du mal à survivre et ce qui fait que souvent vous avez des personnes qui travaillent dans le secteur informel de l'économie alors qu'il s'agit aussi des professeurs d'université vous savez aussi des fonctionnaires de l'état souvent qui travaillent aussi dans le secteur informel de l'économie j'ai vu plusieurs pastorens j'en parle dans mon livre plusieurs gardiens de la révolution ordinaires pas bien sûr des généraux mais des gardiens ordinaires de la révolution qui sont peintres en bâtiment qui transportent des passagers dans leur véhicule personnel pour pouvoir joindre les deux bouts donc alors pourquoi malgré tous ces mécontentements le mouvement Bernard n'a pas réussi je pense que c'est un mouvement qui est resté considérablement au sein des classes moyennes urbaines qui a considérablement s'est fait qu'on porte parole surtout des revendications de ces mêmes classes moyennes instruites qui n'ont pas fait attention souvent à des classes populaires à leurs revendications et donc j'ai beaucoup de critiques personnellement par rapport à la façon dont les mécontentements des classes populaires n'ont pas été pris en considération alors ce qui fait que vous avez des intellectuels des personnes instruites en Iran etc. qui se sont largement impliquées notamment des femmes dans le mouvement vert mais vous avez aussi des classes populaires également mécontentes du fait de la situation économique notamment mais qui ont été complètement écartées du mouvement vert et reste là je vous disais les ouvriers manifestent ce sont convendicatif mais leurs indications sont plutôt corporatistes donc du type corporatiste il n'y a pas de lien organique comme dirait Gramsci entre cette intelligentsia verte et des classes populaires ce qui à mon sens explique pourquoi le mouvement vert en dépit il y a ça à ne pas oublier l'Iran est un pays multi-ethnique même si bon il y a on dit une majorité de Perses je ne sais pas mais bon en tout cas on va dire 49,5% de Perses et puis beaucoup de minorités ethniques qui sont également très mécontentes du fait à la fois du facteur économique mais aussi politique n'oublions pas que le régime iranien est un régime chiite et non pas musulman ce n'est pas un régime islamiste c'est un régime chiite ce qui fait que les sunnites iraniens c'est à dire les kurdes et les baluches en particulier et les turcs humains aussi qui sont des minorités ethniques et sunnites restent largement en dehors du pouvoir et largement brimés dans leurs droits discriminés dans leurs droits ça aussi j'ai beaucoup travaillé sur ces populations là par exemple dans la province de Baluchistan qui est une province très grande et en majorité sunnite il y a un nombre très très faible de mosquées sunnites mais les mosquées chiites poussent de partout alors qu'il n'y a pas assez de chiites pour aller par exemple dans les mosquées voilà la politique menée par l'origine islamique et notamment depuis aussi 2005 cette politique a été beaucoup renforcée au détriment des minorités religieuses en Iran et au détriment aussi du coup donc de ces minorités ethniques qui sont sunnites et donc beaucoup de mécontentement mais ces minorités là non plus n'ont pas été réellement impliquées dans le mouvement vert là où le mouvement était important c'est surtout auprès des étudiants dans les villes étudiantines de ces provinces c'est à dire normalement les chefs lieux de ces provinces ethniques et ça c'est du fait de l'existence d'une population étudiantine romandicative importante mais les minorités ethniques aussi restent pour le moment en dehors donc le mouvement vert pour vous dire est aussi donc a beaucoup de choses encore à faire reste assez fragmenté aussi puisque la diaspora iranienne s'est beaucoup mêlée à ce mouvement vert ce qui a des aspects bien évidemment positifs pour l'avenir de l'Iran mais en même temps ça a rajouté au fractionnement de ce mouvement puisque ceux qui sont à l'étranger sont souvent coupés de la réalité du pays sont souvent beaucoup plus radicaux que la réalité de l'Iran ou ce qui peut être fait etc et c'est ça qui a aussi rajouté au fractionnement existant et donc à l'affaiblissement général je pense de ce mouvement donc je voudrais juste dire que j'appelle ça un mouvement sans révolution pourquoi ? parce que déjà les Iraniens ne l'oublions pas ont fait leur révolution en 79 et c'était Yann t'en a certainement parlé c'était la troisième révolution grande révolution iranienne du XXe siècle révolution au mouvement social important de l'Iran du XXe siècle donc ils ont déjà fait leur révolution d'une part d'autre part les revenus de l'état rentier fait que quand même il y a l'argent qui circule donc il y a un certain nombre d'infrastructures qui ont été créés et ce qui d'une part il y a effectivement une base de soutien pour ce régime que je situe entre 20 et 30% mais c'est très difficile d'être plus précis que ça et également les forces de coercition c'est à dire notamment les gardiens de la révolution et l'armée contrairement à la Tunisie ou à l'Egypte etc. ils n'ont pas changé de camp ils sont restés fidèles au pouvoir pourquoi est-ce qu'ils sont au pouvoir eux-mêmes c'est à dire les généraux notamment et donc il y a vous avez des structures monopolistiques au pouvoir en Iran c'est très difficile de leur faire perdre à la fois le pouvoir économique le pouvoir politique le pouvoir idéologique et le pouvoir religieux donc ça aussi ça rajoute à l'affaiblissement de ce mouvement vert qui tentait d'aller à l'encontre des structures monopolistiques qui sont au pouvoir donc depuis beaucoup d'années en Iran voilà alors ceci étant dit c'est quand même une société qui fait son chemin et ce que j'ai essayé de montrer fait que me laisse penser me laisse dire que les écarts entre cette société urbaine et jeune de plus en plus instruite ouverte sur le monde etc. et son establishment est de plus en plus important c'est ça qu'on peut effectivement constater aussi dans l'avènement d'un mouvement tel le mouvement le mouvement vert en Iran à votre disposition pour le débat merci 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 merci